... Alléluia, nous allons simplement clamer les yeux et nous allons finir. Seigneur, merci de bénir ta parole, merci de mon cœur du bien et de nous bénir au nom de Jésus de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire, merci pour la manifestation de ton esprit, merci de t'intervenir dans nos vies, merci de te manifester d'une manière puissante, Seigneur notre Dieu. Merci de nous faire la grâce, Seigneur notre Dieu, merci de nous bénir, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire pour la manifestation de ton esprit, merci d'être béni dans nos vies, merci de te glorifier au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je vais parler aujourd'hui de la foi qui nous amène à rencontrer la victoire. La victoire. La foi qui nous amène à rencontrer la victoire. Amen. Nous avons lu le passage, nous allons comprendre beaucoup de choses. Je pense qu'on a déjà compris Gessmané, on a expliqué un peu ce que c'était Gessmané, on a parlé sur les moments difficiles de Jésus dans le jardin de Gessmané. Jésus a parlé pour pas mal de difficultés, mais aujourd'hui il s'agit du combat. Nous sommes confrontés à un mur, il faut que le mur tombe, mais ça va être la foi. On va essayer d'expliquer avec beaucoup de choses. Nous allons aller dans le livre du Nord. Amen. C'est dans le Nouveau Testament, dans la Seine Testament. Non, à partir du chapitre 13, du chapitre 13, plutôt. Après son nom, l'occasion de prier pour vous. Amen. Ça va ? On aura l'occasion de prier pour vous. Dans cette rangée, il me dit le Seigneur, j'ai une sœur, une dame qui a un problème très sérieux. Le problème qu'elle a, elle est claire de tout. C'est-à-dire, tu prends des choses qu'il ne faut pas. Tu as ce problème. Amen. Amen. Après la prière, après cette révélation, il faut chercher à me voir pour comprendre que toi. Et encore, il y a une dame dame qui a aussi un problème. Le problème serait pour cette sœur qu'elle va dormir, elle hurle sur le lit. Ce problème-là, c'est un problème d'engouement. Et ce problème-là vient du côté de ta mère, du côté de ma pénètre et précisément de ta femme. Amen. Est-ce qu'on m'avait saisi ? Amen. Voilà. On aura l'occasion de révéler là-dessus. Pendant que j'étais là-dessus, quand même Dieu est en train de révéler les choses, c'est honteux, tu viens toucher les choses qu'il ne faut pas. Tu prends des choses, ça te fait mal, ça te débrouille, tu prends des choses comme ça. J'ai besoin de Jésus-Christ et de l'église aussi. Pendant que tu dors, tu as l'impression d'uriner, et c'est plus fort que toi, Dieu va te débrouiller. Amen. On y va. On y va. On y va. Nombre 13. Le tour d'échappée. On va à l'éposement, vous allez comprendre tout à l'heure. Qui est prêt pour que le mur de Jésus-Coton ? Qui est prêt pour rentrer en possession de son canard ? Qui est prêt pour rentrer en possession des grâces ? Tout le monde est prêt. Mais ce n'est pas qui veut. C'est celui qui a la foi, qui est rentré en possession de sa victoire. Oui, parce que le combat, il est rude, il est fort. Mais il faut avoir la foi. C'est ce qu'il doit m'expliquer. Vous passez comme à tout faire la guerre, le combat. Attendez-vous au cours de l'ennemi. Les gens, ils veulent combattre, ils ne veulent pas que le diable attaque. Ah, il m'a attaqué. Mais ce moment, c'est la guerre. Mais pourquoi même Dieu le dégâtre ? Mais il t'attaque. C'est un ennemi, il doit attaquer. On y va. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre. Plus précisément au chapitre 13. Je commence. L'Éternel parlait à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Je vous explique, je vais aller rapidement. Au fur et à mesure de ce rencontre de Dieu, Canaan, c'est un endroit où Dieu devait faire posséder Israël. Vous comprenez ? Dieu envoie dans un pays, va, envoie les gens, les espions, pour voir si c'est vraiment le pays. Ils ont envoyé des gens. Et Canaan, c'était dans le territoire où Dieu devait posséder Israël. Vous comprenez très bien. Que je donne aux enfants d'Israël. Il dit que je donne. Ça m'a dit que ça partena aux gens. Je vous comprenez. On a bien saisi. Ça dit que le territoire où Dieu devait posséder au peuple d'Israël appartient un peuple qui ne mérite même pas. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, leurs parents qu'on appelle Abraham avaient déjà bâti un hôtel sur ce territoire. Donc, spirituellement parlant, ce territoire appartenait déjà à Israël. Comme ils sont allés en Égypte, étant esclaves, ils retournaient dans le bon endroit, mais qui étaient déjà habités par des personnes étrangères. Eux, ça ne s'appartenait pas. Mais leurs parents qu'on appelle Abraham avaient déjà bâti un hôtel sur le territoire canadien. Donc, ça veut dire, spirituellement parlant, ça appartenait à Israël. Mais ce territoire appartenait déjà, les gens étaient déjà occupés. Le territoire était déjà occupé. Amen. Amen. Allons-y. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Très bien. Vous savez, le peuple d'Israël, il avait douze tribus. Et pendant les douze tribus, il fallait prendre une personne de chaque tribus. Tous seront les principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert, de Paran, d'après l'œuvre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. On vous donne les noms. Pour la tribu de Ruben, Chamoua, fils de Zathur. Pour la tribu de Simeon, Tchaphat, fils de Ori. Monsieur 17, vous allez plus vite. Moïse les envoya pour explorer le pays de Paran. Moïse les a envoyés pour explorer le pays. C'est le pays là qu'on va essayer de prendre, mais pas à les ivoires. Il leur dit. On vous dit, rentrez en conquête, c'est-à-dire possédez la bénédiction. Ce n'est pas une chose facile. Les gens veulent facilement voir les choses. Mais non, ce n'est pas une chose facile à posséder. Allons-y. Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible. S'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'il est le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il y en a. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Très bien. On dit, ayez bon. Vous savez, quand Dieu revient sur courage, ça veut dire, c'est tout que vous allez en prendre là. C'est des difficultés. En même temps que Dieu donne les instructions pour dire, vous allez traverser des difficultés, bon courage. Ça veut dire, Dieu ne lui donne pas le courage. Évitez de dire, ah Seigneur, non. C'est toi qui rigueur la chose et tu prends le courage. Dans ta détermination de conquête d'une bénédiction. Ça ne va pas, tu dis, il faut que ça aille. J'ai baissé les bras dans les bras tant que je ne rentrerai pas en possédion de la chose. C'est ça que Dieu dit bon courage. Rien n'est facile. C'est vrai que Dieu donnait les instructions, mais il a même pas dit bon courage parce qu'il y a des difficultés dedans. Celui qui veut avoir les choses avec Dieu facilement, mon œil, vous avez menti. Comprenez qu'avec Dieu, les bonnes choses, ça crée dans les difficultés. Ce n'est pas dans la fascinité. Ah non, tout est accompli, le voilà, les gilets, on chante ça. Mais pour entrer dans la Constitution, les bonnes choses, il y a toujours un combat. Allons-y. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Saint jusqu'à Réop, sur le chemin de Hamad. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Chechaï et Talmaï. Enfant d'Anna, Hébron avait été bâti sept ans avant Soam, en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée des Sioux, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils périrent aussi des grenades et des figues, en donnant à ce lieu le nom de valet d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. Il y a combien de jours là-bas ? Quatre jours. Et le chiffre quarante, selon la Bible, c'est le chiffre de l'endurance. Pendant quarante jours. Je ne joue pas avec ce chiffre. Pendant quarante jours, le chiffre de l'endurance. Amen. Quand vous regardez, dans le Nouveau Testament, on est mouris avec quarante ans. Il faut encore quarante ans dans le désert. Si Dieu veut faire des grandes choses, c'est l'endurance. Il va te former, il va te forger. Surtout que c'est parfois qu'on appelle jesmané. Et le jardin de jesmané, il réglit sur le chiffre de quarante. Il veut dire, pressoir. Dieu va aller très loin avec toi pour te presser. Est-ce qu'on va bien saisir ? La maturité. Ça veut dire quarante. Dieu va pousser Moïse. Et Moïse va aller faire encore quarante ans dans le désert. Et quand il revenait, il avait quatre-vingts ans pour que Dieu le positionne. Vous savez que rien n'est passé avec Dieu. Ils ont fait quarante jours. Quarante jours. A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Amon. Ils sont revenus, ils sont les pleins de Moïse. Auprès de Moïse et d'Amon et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Cades, dans le désert de Paris. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montèrent des fruits du pays. Ils sont allés, ils sont venus faire le rapport à Moïse. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Très bien. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Très bien. à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'on peut acclamer ? Vous avez posé une question, pourquoi je vous demande d'acclamer ? Parce que ceux qui sont revenus disent en vérité, effectivement, ce que Dieu dit est vrai. Le lait et le miel est là-bas. Il y a le lait et le miel. Ce qu'ils vont nous faire marrer tout à l'heure, nous allons comprendre un peu. Amen. C'est Dieu à dire le lait et le miel. C'est qui ça fait ? Amen. C'est qui ça fait ? Là, on se trouve le lait et le miel. Vous savez, si Dieu veut vous bénir, il va vous donner une vision. Dieu ne bénira pas quelqu'un qui n'a pas un rêve. Si Dieu veut te bénir, il tiendra compte de ce que tu penses de ton futur. Si tu ne sais pas où tu t'envalles, Dieu, tu mourras dans le désert. Il a mené d'abord le père à explorer le pays où il dit, « Ah, c'est le territoire qui nous a convaincu, c'est le territoire. » Vous savez, si vous n'avez pas une vision avec Dieu, tous ceux qui veulent aller très loin, ils ont d'abord une vision. Qu'est-ce que tu penses de ton lendemain ? Qu'est-ce que tu penses du demain ? Il y a des gens qui ont demandé, « Qu'est-ce qu'il veut demain ? » Ils ne savent pas. Un monsieur comme ça, il meurt dans le désert. Il meurt dans les difficultés. Parce que si tu n'as pas de vision, tu ne peux plus te battre. Si tu ne sais pas ce que tu veux demain, tu n'auras plus d'effort à fouler ou débattre ou chercher quelque chose parce qu'il ne croit pas. Donc Dieu les amène à consulter la vision des parages, ils ont vu très bien. Qu'est-ce que tu penses de ton lendemain ? Qu'est-ce que tu penses de ton futur ? Et ça, c'est beaucoup très important. Tu ne penses pas ton futur. D'autres fois, s'il dit, « Non, c'est fini pour moi. » Il pleure. Je ne vais plus me mariner. C'est dangereux. Ça ne va plus chez moi, je suis malade. Vous savez, il n'est fait que sortir des choses négatives. Or, la vision, on parle de vision, ça veut dire quelque chose de très loin, de futur. Or, Dieu les futuriste, c'est qu'il ne peut pas posséder des mères. Il te met dans son baronça dans son esprit. Si Dieu ne te bénit, il va te mettre ça dans ton esprit et il regardera ton courage. Il va te regarder. Est-ce que tu es prêt à te battre ? Parce que Dieu ne donne pas les choses facilement. Non, non, Dieu ne donne pas les choses facilement. Je sais qu'on ne s'est pas pour une destinée. On ne pleut pas pour une destinée. Dieu parle et il nous regarde. J'en ai une idée. Amen. Qu'est-ce que tu penses de ton futur ? Tu penses pas. Il y a des gens qui disent, « Non, moi, c'est fini. » J'ai l'impression que la vie de mes parents, c'est ce qui change de mes vies. Ton père, ton père, et ta mère est ta mère. Toi, tu es ce que tu es. Il faut changer les manières de voir. Ne pense pas que ton histoire que je répète. Pourquoi tu t'as plutôt aimé ? Et puis, pense que c'est l'histoire de ton père. Je répète, tu mens. C'est faux. C'est une sainte vision de ta vraie chose. Tu pourrais t'accueillir. Pourquoi tu penses que c'est l'histoire de ta mère et de ce n'est fait ? Pourquoi tu penses que c'est l'histoire de ton père quand on est ce n'est fait ? Pourquoi ? Quand Dieu voulait prédire, Joseph lui a donné songe. Il dit, « Les gars, ce qui tu seras demain, tu seras ta vie, c'est tes frères. » Amen. Amen. 1 je ne suis pas 1 1 1 1 1 j'ai une division pour lui tu n'as rien à ce que c'est fait et d'ailleurs lui explique la vision Le rêve que tu viens d'avoir, vous avez dit, c'est toi qui serais ta vie sur nous, et puis moi c'est les néni, néni, ok. Ils sont les légèmés dans notre pays. Le rêve, la dimension est à destiner à la perception. La dimension est à destiner à l'éducation. La dimension est à destiner à l'éducation. La dimension est à destiner à l'éducation. Ils n'ont plus le génie dans le pays, grâce à Dieu, on va le débrouiller. Le jour où tu verras une grande vision de la part de Dieu, le jour où tu seras quelqu'un que Dieu va élever, attend toi aux attaques. Ils vont te sous-estimer, ils vont me déjurer, ils vont te banaliser. À cause de son rêve, la dimension est à destiner à l'éducation. Vous pouvez tout faire ça. Est-il un rêve ? La question qu'il a posée sur ma tête, est-ce que il un rêve ? Il n'y a pas eu d'aller dormir, quand je n'en ai plus la pluie, on n'en garde pas, ça nous donne ce bain. Vous savez, la télé, il n'y manquait pas sa nerveur. Souvent, on n'avait pas travaillé. Si vous pouviez voyer le bras, il n'y a pas été samedi, on s'est allé faire une sieste. Souvent, la télé, c'est pas à l'heure, il n'y a rien. Alors, tu as fini mon gars, il n'y a qu'un nerveur, à 17h30, il n'y a pas de l'attrape. J'ai vu que c'est le bon temps. Vous savez, c'est la maison dans le monde. J'ai vu que c'est le bon temps, il n'y a pas de l'attrape. Si tu veux être une femme qui pleure, tu vas pleurer. Si tu penses que tu es né, vous suivez pas mal, tu suivez pas mal. Personne ne laisse sur la terre, vous suivez quelqu'un. Chacun est destiné. En fonction de la destinée et de la persécution, décennant le problème, il vient et laisse plus correct. le jour où les gens seront qu'elle dit en train d'être élevé. Oh, la persécution commence. Amen. Le seul problème, est-ce que tu es un rêve ? Tu dis, on peut, bon courage. Vous allez avoir un rêve. Parce que c'est ce qu'il vient vous a promis là. Vous allez voir ça. Mais bon courage. Bon courage. J'attends à une personne qui dit, non, je n'en peux plus. Mon œil, mon frère. Mon œil. Je ne sais pas parce que la grossesse fait mal, que la femme a décidé d'en porter. Ça fait partie des douleurs. C'est des signes. La grossesse, elle a fait mal. Mais c'est ça que je supporte. Parce que le bébé qui vient, c'est quelqu'un d'important. C'est ça la douleur de l'enfantement. Tu as quelque chose en toi qui est précieux. Mais la douleur ne veut pas dire que ce n'est pas bon. La persécution ne veut pas dire que ce n'est pas bon ce que tu es en train de dire. Le contraire, c'est que ce que tu es en train de dire. C'est tellement important que le diable verrait tout vite. Tu as un rêve. Chacun d'entre nous a fait un grand rêve. Personnellement, il dit si c'est peut-être. Le jour où tu arrêtes d'avoir confiance en toi, il faut que tu avais aussi le diable. Le jour où tu ne crois plus en toi, si d'abord tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en Dieu. Or, l'action que le diable nous met, c'est pour que tu ne crois même plus en toi. Et que tu penses que c'est fini pour toi. Et que pour toi, c'est fini. C'est dangereux. Viens, la gare, c'est dangereux. Viens, la gare, c'est dangereux. Allé, meilleurs. C'est fini. Moi, ce que j'aimerais à moi, c'est pas que les jeunes vont me changer. Jamais. Je sais où je vais m'enverre. J'avoue. Le problème, c'est que je vais arriver. Au plus, c'est. Amen. 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 J'ai déjà eu. C'est content. C'est en mieux. C'est pas si je dis là, je m'intéresse. Mon mère, je vais m'enverrer. Non. Mon mère, je vais m'enverrer. Non. 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 Mon Dieu dit, allez-y, exclouis le prix. Regardez. Ils sont les embus. Ah. Il y a le lait. Il y a le miel. Mais quand il y a miel, tu sais qu'il y a abe ? Amen. Amen. Je vous montre que le gardien, il y a ma famille de miel, elle a pris apparaître. Il y a dit, mais abe est d'abe. Alléluia. Amen. Est-ce que toi-même, tu es muté de ton futur ? Est-ce que tu sais ? Le problème, c'est que le diable te fait passer. Vous voyez ? Les difficultés, c'est ce qu'on appelle le rassombralier de la mort. Tellement que c'est plein ensemble que tu finis par comprendre qu'est-ce qu'il y a d'issue ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Mais la nuit, il ne veut pas dire que le jour n'apparaîtra pas. Ah non. Arrête de réveiller. S'il y a la nuit, il y a le jour. Il faut qu'il y a la nuit ou qu'il y a le jour. Tu es dans une période de nuit. Mais ton jour n'apparaîtra. Peu importe le temps que tu es. Ça n'est rien, je n'ai plus oublié. C'est pour ça que Dieu dit la vie. « Quand je traverse la chambre, va aller à la mort. » Elle est saoudre. Saoudre. C'est même pas tout qui comptait. Et c'est à cette période-là, c'est même pas tout qui a t'appuyé. Personne, personne ne peut même peut-être l'aider. Personne ne peut même. Si tu es à gauche, à droite, tout le monde t'a abandonné. Tout le monde te voit d'une manière bizarre. Tout le monde te regarde. Personne. C'est cette période-là que Dieu veut. Parce que ça te permet de le chercher véritablement. C'est ça que Jésus a dit. Si cette cour pouvait s'éloigner les moires. Il a dit, moi-même, je peux intervenir en envoyant des récisions, mais je laisse. Parce que c'est une période que Dieu a décidée. C'est lui qui a permis ça. Les gens qui voient la persécution, ils pensent que Dieu est abandonné. Vous l'avez vu, la prière de la persécution, vous l'avez vu, l'enseignant dit, heureux dit, les récisions persécifiques, les persécifiques, un juré en mon nom. Ça fait partie du message de quelqu'un qui a eu destiné. Il y a des gens qui ont gagné sur le terrain de la feuilleur, de la peur. Parce qu'on t'a fait croire que. C'est qu'on t'a fait croire qu'est-ce qu'il faut que c'est vrai? Ils ont dit, regarde ce qu'ils ont dit, qu'ils sont retenus, ils ont dit, ce que Dieu a dit, c'est vraiment vrai. On n'a pas le secret. C'est ce que Dieu pense, c'est toi qui est vrai. Parce que les réponses, c'est toi. On a vu dans le message de la sœur tout à l'heure, Dieu va prendre quelqu'un qui est petit, qu'on ne considérait même pas dans le pays des Jules, qu'on ne considérait même pas qu'on est premier pour un païen, qu'on appelle Pierre, un machin, on est considéré comme quelqu'un qui était déjà corrompu. C'est celui-là qui nous allait manger. Ils ont critiqué, Jésus lui dit, mais vous savez pas ce qu'on appelle la nourriture ? Moi je suis venu pour l'inficheur, je ne suis pas venu pour l'inficheur, je suis venu pour toi. C'est pour toi qu'il aime vivre. Pour toi qu'on ne considère même pas. Pour toi qu'on vit le vent. Pour toi qu'on est grâce. Qu'on ne considère même pas. Qu'on l'œil comme ça pendant que tu passes, qu'on l'œil. Tu aimes les gens comme ça, qu'on l'œil, qu'on regarde, une manette sur sa voix, qu'on te regarde. Quand les gens ont l'ancien t'abandonner, c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à s'occuper de toi. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Mais est-ce toi-même, tu as une idée de ton futur ? Est-ce que tu sais où tu t'en vas ? Je ne vois plus rien. Ah non, ce n'est pas une question des yeux physiques. La vision, c'est une question spirituelle. On dort, on se réveille avec ça. Est-ce que toi-même, tu crois à ça ? Est-ce que toi-même, tu crois à ça ? Si tu ne crois pas à ça, ce n'est pas quelqu'un qui croiera à ça. Il y aura l'occasion de vous expliquer, vous allez comprendre. Ils sont réveillis. Frère, il y a les paroles de Dieu, personne ne peut changer ça, c'est toi. Il y a les choses de Dieu, personne ne pourra changer. ni les hommes, ni les hommes, ni la décision humaine, ni ce que les gens faisaient de faire. Ils ne pouvant pas arrêter sa citade. Parce que le dernier mot lui a dit à Dieu. Il est confianteur, celui qui a le dernier mot. Il ne peut pas s'éliminer contre toi, mais il ne pourra rien parce que Dieu a le dernier mot. Quelqu'un qui se laisse affecter parce qu'il entend, parce qu'il voit, c'est qu'il ne croit pas à sa personne, qu'il ne croit pas à son rêve. Amen. Non, il croit en la maçon. Mais ils sont légers dans le puits. Dans le puits, ils croient à son rêve. On l'a fait sortir du puits. On dit, ils vont tout vendre. La même Jésus. Jésus a été vendu. Ils ont vendu Jésus, on les jette. Je ne l'ai pas hier, on les a vendus. Parfait une volonté, les vies, ils retournent en prison. Dans la prison, ils continuaient de faire la volonté de Dieu. Et Dieu l'a béni. C'est pas parce qu'on est, on est, on a fait la volonté de Dieu qu'on ne peut pas être pacifique. C'est là. Ça fait partie. La grandeur, vous voyez, pour que Dieu bénisse quelqu'un qui est grand, il lui fera traverser beaucoup de choses. Allez, lui, les sommes. Vous allez comprendre un peu l'importance de la vie de David. Vous allez lui dire quelque chose. Ça m'a amené à revoir la vie de David. David, on dit, on le donne dans le champ royal, on l'établit comme au roi, il y a tout ce qu'il a traversé. Les écrits de Somme nous montrent la souffrance de David. C'est après tout ça que Dieu a eu le professionnel comme roi, c'est de l'écrire. Vous voulez que tu veux être reines, ce n'est pas une chose facile. La royauté a dit la perséche. La grandeur a dit la perséche. Il y a des hommes qui sont sur la terre ici, qui veulent être grands, regardez leur vie, ils vont vous témoigner comment ils sont passés. Les hommes ne voient que la gloire, ils ne voient pas le sacrifice. Il y a quelque chose, j'avais pris à payer pour grandir. Il y a des jeux, il y a l'humiliation. Jésus a été humilié, il a connu l'humiliation la plus totale. Il a connu l'abandon, il a connu toutes sortes de choses pour asséder. Il n'a pas dit ce qu'il est dit, il n'a pas rien. C'est ça que dans le message, il est révélateur dans ce message qu'on a lu dans Matthieu. Il est révélateur. Il y a plein de choses dans ce message. Elle a dit, Dieu dit, bannis l'inquiétude, l'ouïe, mais vous êtes écrite par le lendemain, le lendemain oration de lui-même. Je vous le dis encore à lui, il a dit, il bannis l'inquiétude. L'inquiétude, c'est qu'on est bien le lendemain. C'est qu'il a besoin pour l'exerre. C'est ça, l'inquiétude. Amen. Vous n'êtes pas inquiets, Dieu l'exprime à Moïse, va, Dieu se peut aller explorer le pays. Ils sont allés, on a vu, on a fait 40 minutes, quand on a bien mangé. Ils ont vu le pays, c'était beau, il y a, ils ne savaient pas que dans le spirituel, peut-être qu'ils ne savaient pas, mais dans le spirituel, c'était déjà un peu. Mais par exemple, c'est parti. On aime les écrits, mais c'est parti, on ne doit pas. Tout c'est parti. C'est ça, l'inquiétude. Qu'on parle de victoire, c'est bien, on parle. Les gens meurent au fond, parce qu'ils ne croient même plus. Donc, Dieu va, il dit, regardez. Ils sont allés, allez-y. Amen. Je me conseille d'un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Il dit, en voici les fruits, j'allais, voici le si, que c'est bon. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Est-ce qu'ils ont étonné? Il dit, le mais, il nous a mis un mais. C'est ça que pendant un moment, si vous mettez le mais, oh, Dieu vous a parlé, mais il y a un mais, quel petit doute qui s'installe. C'est-à-dire? Il dit, c'est vrai, le fruit, on a mangé, c'est vrai, moi, il va y aller ici, c'est bon. Mais, le peuple qui habite la part. Allons-y. Les villes sont fortifiées, très grandes. Les villes sont fortifiées, fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'anach. Anach des chiants. Écoutez, fortifiées, selon l'histoire, ce qu'on a vu, cette forteresse-là, c'est nul, sept chevaux pouvaient courir là-dessus, quand même, vous le doigts. Ça veut dire, il n'est pas tombé sept chevaux. Épère, tellement épère. Gaillard, sept, sept. Donc, ils ont vu ça. Ils ont vu que c'est vrai. Il y a le lair, il y a le miel, mais, le nul, Nous, on n'aimait pas des hommes des guerres. On n'aimait pas armes. On n'aimait pas l'hélico militaire, M.D.4, pour briser ces nuits. Allons-y. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Amalécites habitent à côté, les Amalécites, la Mamale, voilà, j'ai envie de l'encore là-dessus tout à l'heure. Les Hétiens, les Jébusiens, les plus grands émémis, ils disent quoi, même les plus grands émémis d'Israël ne sont à côté. Et les Amoréens habitent la montagne, et les Tammanéens habitent près de la mer, et le long du Jourdain. Père Mathieu, les Amoréens se disent que si on commence le combat, on n'a rien pas jeté. Si on laissait des filles, si la montagne vont nous tuer, près de la mer, ils vont nous tuer à la barre du Jourdain. Donc, on va faire comment? Taleb fit taire le peuple qui m'humourait l'encore. Alléluia! Oui, il y a eu quelqu'un qui a dit taire-toi, frère, si vous marchez avec des gens qui ne croient pas comme en vous, ils vont vous détourcer. Amen! Invitez de marcher avec les gens qui viennent influencer votre destinée. Amen! Ils ont parlé, le monsieur dit qu'est-ce que c'est-vous? La parole que tu entends peut influencer ta foi. Sur ce, il faut toujours marcher avec quelqu'un qui va t'encourager. Amen! Il faut marcher avec... Moi, je ne marche pas avec les gens qui sont affectifs. C'est fini pour eux. Dieu ne marche pas avec les gens qui ont un événement, ils sont emportés par l'événement. Petit événement, Dieu ne marche pas avec ceux-là. Dieu, il appelle Elohim, le Dieu des armées. Quand Dieu veut te... Quand Dieu a envoyé Jédéon, il a choisi les gens. Quels sont ces gens des gens? Il y a eu 8000, les gens fuient. Il y a eu 300 personnes, 10 sélections des gens. Dieu ne prend pas les faibles dans un combat. Les gens qui sont affectifs, un événement, ils entendent les choses qui sont affectives, ils voient les choses qui sont affectives, ils ont des gens de la peur. Ils ont des gens de la peur de ce qui va arriver. Toi, tu as des gens de la peur de le combat. qui sont affectives. Caractère, taisez-vous. Alléluia. Quand quelqu'un commence à te prononcer des choses négatives, de continuites, cette personne se pose à ta blessée. Quand quelqu'un commence, ils ont rencontré les choses. Mais pourquoi révéler ici un élément effrayé? Vous avez dit c'est vrai. Il y a le lait et le mien. Ça veut dire que Dieu vous a l'avé la vérité. Mais pourquoi tout ça? Caractère, les aînés, parce que ce qu'il est en train de dire vous allez voir les conséquences, vous avez quand quelqu'un vous dit des choses négatives, malheureusement le cerveau rété la vie d'un seul. Malheureusement. Tu prends dans la révélation du Dieu va te délivrer, tu vas te délivrer, tu n'as pas fini délivrer, tu vas te délivrer. Rémener. 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 Dieu va te délivrer. La délivrance c'est comme ça. ça sort ici et ça va ici, ça sort ici. C'est pour moi que tu es resté. Aïe. Mais tu vas te délivrer. Je commence par je vais te délivrer de l'esprit de mort. L'esprit de mort t'appelait à la dernière position. C'est ça que concerne vos cartes. Papa, tu vas te prier, mais après l'esprit de mort. on t'en a chassé. C'est vrai. S'il est vraiment chassé, s'il n'y a pas d'autres prières encore, qu'il y a encore, on va faire chasser cet esprit. vous voyez le cerveau ? Evitez que quelqu'un vienne vous aide. Quand quelqu'un influe votre esprit, éloignez-vous votre esprit. Éloignez-vous votre esprit. Parce que vous seuls, c'est vous seuls qui vivez votre chambre. C'est vous seuls qui vivez votre rêve. C'est vous seuls qui vivez la chambre. Stoppez inéclatement. Elle est quand même à l'esprit. Stoppez ! Il dit arrêtez ça. Arrêtez les gens qui vous influencent négativement. Arrêtez ! Parce qu'ils vous stoppent dans l'élan de votre destinée. Ils vous arrêtent dans l'élan de votre destinée. C'est demain. Toi, tu penses à demain. Comment tu vas arriver demain ? Pourquoi un événement t'arrives tu as déjà affecté tu as déjà vinti ? C'est fini. Tu as déjà perdu le combat. De renommage tu as perdu le combat. Kaleb du stoppe. Quelqu'un qui commence à influencer ta destinée stoppe le demain. ce n'est pas favori. Parce qu'il est pour toi une occasion de chute. Près. Le salut est personnel. C'est toi seul qui dit ton combat. C'est toi qui s'est qui va arriver. Si tu ne vas pas s'engager lui. Point. Ça ne veut pas dire que quand tu as attaqué que tu n'auras pas la victoire. Vous savez pour intimider David qu'est-ce que Golia t'a fait ? Golia dit vous en voyez un bon bout d'or le air mourir mais comment vous pouvez libérer le petit à la mort c'est que le frère David géant 5 mètres avec tout il avait des armes en main il dit mais le petit hé mais le petit dit toi le petit quand tu as fait la guerre donc le guerre va t'intimiser il va t'envoyer des paroles négatives réjeter tout ce qui est négatif dans vos cerveaux repositionner le positif vivez avec vos rêves réveillez-vous à vos rêves personne ne dira que ça marche toi seul tu sais si tu vas le voir marcher ou pas avec Dieu tout est positif regardez la déclaration de David devant Goliath il dit 7 tu viens contre moi avec tout ça mais moi je viens contre toi au nom de l'éternel 7 je suis petit mais dans ce combat il dit c'est à l'éternel qu'il appartient c'est la victoire qui est plus importante c'est pas qu'on combat c'est pas qu'on combat c'est qui a gagné c'est pas qu'on va combattre c'est vrai on a dit on nous a donné le coup mais qui a gagné le combat c'est ça c'est pour ça tu ne peux jamais signer signer quelqu'un c'est celui qui est sujet aujourd'hui il crée quelqu'un de bon ou pas il ne faut pas les paralyser il y a une énergie qui est en fonction de leur afférence c'est comme ça l'autre côté d'un Gigi d'un or il ne savait pas que celui il a gagné je prends les choses qu'on rejette qu'on ne considère pas tu penses que tu sois sages et la conseille quand elle dit caisse-toi si quelqu'un me dit tu n'entreras pas tu dis je refuse si quelqu'un qui ne prendra pas l'argent dit je refuse si quelqu'un me dit tu ne prendra pas ça je refuse ça c'est une saine dans ta vie la négativité comme tu as le négatif c'est pas refusez tout ce qui est négatif refusez ça avec Dieu tout est possible ça va y aller un enfant dans sa maison c'est ce qu'on appelle Nia il s'agit de Nia on ne voit pas d'autre chose il dit il dit montons en parlant du pays nous y serons vingt heures allez marchez toujours avec les gens qui seront toujours prêts à vous encourager il dit montons si vous marchez les gens ne peut pas changer le chemin marchez toujours vous les gens nous serons toujours prêts à vous motiver amen il y a les gens qu'on m'a dit les gens qui vont motiver et voyez-vous les gens qui sont toujours prêts à vous décourager il dit montons en parlant du pays nous y serons vingt heures et nous y serons vingt heures c'est tout mais les hommes qui étaient allés avec lui avec lui lui dire nous ne pouvons pas monter contre ce peuple mais vous voyez ils venaient combattre la parole positive de l'homme ils disent nous ne pourrons pas allons-y car il est plus fort que nous car il est plus fort et ils ont vu l'apparence ils ont vu l'espace de grandeur la chair ils ont vu les choses charmées ils ont vu ils n'ont pas pensé à ce que Dieu pourra faire avec eux ils n'ont même pas pensé à la mission de Dieu on y va et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré ils disent le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants tous ceux que nous que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu des géants enfants d'Anac de la race des géants nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles ils sont revenus dans l'esprit ils disent voici le lait le miel voici même les raisins comment ils regardent ils sont dans l'esprit le gars m'écraser on décide Dieu est avec tout toi qui sera contre toi personne personne et ils ont vu le combat sur le plan jamais qui a donné la victoire à Israël devant Amalek c'est l'éternet amen qui a fait sortir le peu d'Israël le pays d'Egypte c'est l'éternet dans ce souvenir là vous avez vous avez c'est quitté de vos têtes vous avez oublié ça vous avez oublié ça j'avais c'est lui Amalek a refusé il a rétunit il se chante que Dieu qui les a délivrés le pays d'Egypte pouvait encore les aider à posséder cadavre amen amen alors je vais expliquer la foi vous voyez le seul problème que les gens ont réussi c'était un problème de foi vous allez me dire mais qu'est-ce que pourquoi la foi je vais expliquer vous savez il y a trois types de foi il y a trois types de foi pour mieux comprendre la foi vous allez me dire les gens me disent mais j'ai la foi mais d'autres diront mais j'ai la foi je vais expliquer il y en a trois types de foi il y a la foi naturelle n'est-ce pas j'ai expliqué la foi naturelle la foi naturelle c'est que le frère assis sur la chaise il est convaincu tu vas pas te casser tu sais comment il est ça va te casser mais c'est bien fait amen le frère marche il est convaincu tu vas-tu avoir le point il va dormir il est convaincu il va se réveiller d'abord il a des projets peut-être pour janvier peut-être qu'il va manger le poulet il a déjà fait le projet le 1er janvier ça c'est la foi naturelle c'est pas la foi spirituelle ça c'est la foi naturelle c'est ça la foi naturelle mais ça n'a rien à voir avec la foi spirituelle il n'y a pas de forme de foi la foi spirituelle c'est la croyance en Dieu il y a des gens ils ont la foi naturelle n'est-ce pas ils ont la foi naturelle il prend le roi il est convaincu qu'il ne va pas faire d'accident ça c'est la foi naturelle il est convaincu il est convaincu qu'ici fait la sauce ça va bien cuit moi j'ai préparé j'ai envoyé un peu la sauce j'ai se manier un peu vous avez vu après on vous montrait plus d'autres sortes il y a toi là aussi je connais pas je connais tout le monde ah mon cher le temps d'attendre il faut préparer il faut laisser la forme à côté il va le préparer pour toi amen tu as convaincu il ne peut pas venir il n'y a pas tout c'est la foi c'est la foi naturelle maintenant la foi la foi spirituelle c'est la croyance j'allais dire pas que Dieu existe il croit que Dieu existe oui Dieu sait qu'il existe oui on croit que Dieu existe ça c'est la foi mais la foi naturelle c'est la croyance en croix maintenant la seconde foi la troisième foi c'est ce qu'on appelle la foi surnaturelle ça dit qu'on croit que Dieu existe mais Dieu ne peut pas faire le bien or la foi qui avait le peuple israélisé ce n'était pas une foi naturelle mais c'était une foi spirituelle c'est-à-dire ils savent que Dieu a dit oui là ils ont vu mais leur donner la victoire non impossible c'est ton problème aujourd'hui le problème que tu as devant l'adversité c'est que toi ta foi a failli c'est-à-dire ta foi a pris un coup après des événements autour de toi tu ne penses même pas que tu pourras bouger c'est ça vous savez la foi la Bible dit quoi c'est une fête assurant de choc qu'on espère j'explique la foi la foi c'est une confiance totale qu'on a en Dieu une confiance totale c'est-à-dire confiance totale et là où il y a des doutes il n'y a plus de foi c'est la doutes il n'y a plus de foi or la foi c'est une confiance totale c'est cette confiance là que Dieu a mourit avec un Dieu devant la mer rouge il s'est dit que ça soit l'océan que ça soit n'importe quoi Dieu fera toujours mon miracle est-ce que toi tu as cette foi s'imaginer comment penser que Dieu te met devant une difficulté peut-être que tu penses que la difficulté va t'embarrer tu m'as annoncé le cancer tu crois en lui ? M'a-t-il le cancer 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 ? la bébé, la foi, est une faite assurance de choses qu'on n'est fait. Et le monde, c'est un, elle s'est démontre. Ça veut dire que quelqu'un a la foi, il sous-estime le problème. C'est comme David, David a commencé à lui dire, tu viens contre moi, moi je mettrai ta tête à terre. Avec la foi, tout est possible. Avec la foi, celui que tu penses impossible, devient possible. Et d'ailleurs, le miracle, il est surnaturel, il n'est pas naturel. Donc, si tu veux marcher avec Dieu, il faut un esprit. Vis le surnaturel. Ne vois pas la chose en train de te vaincre, mais vois Dieu en train de te délivrer. C'est pour ça que devant la mer rouge, Moïse dit, l'éternel combattra pour nous. Gardez le silence, ça c'est un petit problème. Et les gens, c'est devant la mer rouge, devant une difficulté qui sombre. Les gens commencent à sombrer, devant une difficulté. Moïse dit, l'éternel combattra pour nous, mais vous vous gardez le silence. Devant, pour ceux qui ont la foi, Caleb dit garder le silence. Taisez-vous. 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 L'éternel, ce message, je le poursuit le dimanche prochain. Je le poursuit du cas dimanche prochain. Quelqu'un qui a la foi, la foi spirituelle, mais qui n'a pas la foi surnaturelle, il va sombrer devant une difficulté. Quelqu'un qui a une foi surnaturelle, qui croit bêtement en Dieu, c'est une croyance bêtement en Dieu. C'est-à-dire, tu te dis, peu importe la situation, tu t'en sortiras. Peu importe. Tu commences à subjectiver le problème. Parce que tu l'as remis à Dieu. Comment tu peux remettre un problème à Dieu, puis venir plaigner? Il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas la foi. Ils savent que Dieu existe. Ils savent que Dieu écoute la prière, mais ils ne croient pas que Dieu peut les exaucer. Ils ont prié, mais depuis là, on dit, même la promesse elle tente, elle s'accomplira, c'est, c'est-à-dire, la foi. Caleb a vu ce que Dieu a fait en Égypte avec Moïse. Dieu a fait avec Moïse, avec le peuple d'Israël. Il a vu le peuple d'Israël traverser la main rouge. Il a vu, il a un souvenir de Dieu. Il s'est dit, il n'y a pas une difficulté que Dieu ne peut pas écraser. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Et quand on parle de problème, c'est qu'il y a solution. Dites-moi dans votre tête, toutefois qu'il y a une difficulté devant vous, la solution est déjà là. Pour les mathématiciens, la première case qu'on trouve qui fait un problème, c'est la solution. On commence par la case de la solution. Le résultat, c'est après. L'opération vient au milieu. On va bien chercher ? Compose les cases. Ça veut dire, l'opération vient en première place. La solution. Ça vous dit, quand il y a un problème, dis-toi, si tu vois un problème qui se présente à toi, il y a déjà la solution. Oh, les gens sont plus spirituels. Ils ont peur. Ils ont peur que la situation les envahisse. Donc, ils vivent le cauchemar. Ils ne peuvent pas dormir. Ils tremblent. Cauchemar, il ne peut pas dormir la vie. Est-ce que je pourrais m'en sortir si tu crois ? Jésus dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire. Mais ils sont déjà ouverts. On croit, on croit, on croit, mais ils sont, ça veut dire qu'il n'y a plus de miracle. On croit, mais l'asat qu'on a vu, un jour, deux jours, les asimaux, ils sont, c'est même pas la peine. C'est vrai, mais il n'y a pas de miracle. Vous voyez, comment vous, Jésus pleura ? Jean le chapitre 11, le verset 35, Jésus a commencé à pleurer parce qu'il marchait avec Jésus sans le connaître. Nous marchons avec quelqu'un, on ne le maîtrisons pas. Il a pleuré, mais Jésus pleura. Le problème que tu as, il a déjà un saut de l'histoire. Il a pleuré, il a regardé, il ne sait pas qu'il l'aime. Vous ne savez pas qui est Jésus. Pourquoi vous pleurez, vous pléichez par rapport à une difficulté qui se présente à vous ? Vous pensez que la difficulté va vous écraser, que c'est fini, il n'y a plus de solution, c'est fini, c'est fini, ma vie, c'est arrêté. Celui qui vit ma vie, arrêtez, c'est fini, il faut le conduire, appelle le morgueil, il va me le prendre. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si tu arrêtes d'espérer, il faut qu'on appelle le morgueil pour te prendre. Le saut que Dieu t'a donné, c'est une grâce, il t'a dit que si tu avais le saut, il sait, il croit en quoi en toi ? Je lui ai dit, mais ne crois en toi, il faut quand même croire en ta personne et croire en les promesses. Ah, quand elle croyait aux promesses de Dieu, il dit, oui, je crois que ce que Dieu a dit, si on a dit le lait et le miel, c'est qu'il donnera de toi. Amen. Amen. Si il y a eu le lait et le miel, qu'on a dit les rinsins, mais ceux-là c'est des petits. C'est des petits. Voyez la difficulté comme petites choses que Dieu peut résoudre. Voyez ça comme petites choses que Dieu peut résoudre. Amen. Réalisé, mais le peuple, quand vous avez poussé la lettre après, je vous encourage, je lis tout le chapitre, le chapitre 13, le chapitre 14, vous allez comprendre que le peuple a commencé à minuer comme Moïse. Ils sont retrouvés comme Moïse pour dire, nous ne sommes pas moins en Égypte, nous sommes moins dans le désert, toi nous fais tuer par l'épée, par les fils d'Amar, toi nous fais tuer. Réalisé, frère, je vous dis une chose, quand j'ai étudié la parole de Dieu, j'ai commencé à pleurer pour Moïse. Pourquoi? Parce qu'un grand monsieur qu'on appelle Moïse, il était parmi les petits hommes. Je vais l'expliquer. Moïse, Dieu l'a donné pour lui, la guerre, c'est du Boat-Amar. Mais comme pendant 40 ans, il entendait des choses négatives, il n'est pas dans le cas d'Amar. Vous comprenez? Lui-même Moïse, à qui il a dit, je vais te donner Canaan. Mais comme pendant 40 ans, il vivait avec des personnes négatives, il m'immurait, à un moment donné, il est bon pour le désert. Évitez de marcher avec les gens qui vont vous dire que ça ne va pas aller chez vous. Évitez-les. Vous soyez qu'on a apprécié à la prophétie, ça va pas être pris. La prophétie était là, mais ils ont tué la prophétie. Ils ont tué la prophétie. Ils ont tué la prophétie. Amen. Ils ont tué la prophétie. Ils m'appellent les ennemis. Les ennemis, c'est la phrase de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il évite d'entendre les choses qui vont déduire ta foi. Évite les choses qui vont influencer ta foi. Évite ça. Toi, cherche à être positif dans ma tête. Amen. Je cherche à être positif dans ma tête. Comme je disais, Canaan se collait le laine. Mais Moïse, il n'a pas dit Canaan. Parce qu'il a été influencé tout le temps. Il n'y a pas de personne en négatif. Si vous écoutez des choses en négatif, ça va influencer votre cerveau et ça va détruire votre foi. Qu'est-ce que tu penses de toi? C'est pas ce que l'homme dit qui va s'avance toi-même. Qu'est-ce que tu penses de ta personne et de ta destinée? Tu m'as bien saisi? Amen. Je ne peux pas empêcher les gens de parler. Mais ce qu'ils disent, ça ne va jamais arriver. Parce que tu crois. C'est ça qui est évité. Ils sont venus, ils ont eu une parole négative. Jésus s'opposait. Canaan se opposait à ça. Canaan se opposait à ça. Mais allez, tous ceux qui ont mimué, même Moïse est mort dans le désert, tous ceux qui ont miméré meurent toujours dans le désert. Tous ceux qui mimient dans les difficultés meurent toujours dans les difficultés. Tu as dit que ça ne va pas marcher. Tu as dit ça? Tu as dit, oui, mais je vois. Je suis en train de le voir. Mais pourquoi c'est le signe que tu vois? Pourquoi tu ne vois pas le miracle? Est-ce que vous avez compris? Pourquoi là, c'est un miracle que tu ne vois pas? Tu dis, mais Dieu ne touche pas. Non, la foi est spirituelle. La foi, ce n'est pas ce qu'on touche. La foi, c'est spirituel. C'est une confiance en Dieu. Si tu crois que Dieu est Dieu, pourquoi le rabaisser? Ça veut dire quoi? Ce que tu ne peux pas faire, c'est ce que Dieu fait. C'est ça qu'il est Dieu. Toi, tu es être humain. Pour toi, tes yeux, là, ce que tu vois, tu ne peux pas. Mais tu as compris, c'est un grand Dieu. Pourquoi tu plénis? Et pourquoi tu as peur? Donc, pour remporter la victoire dans le combat, il faut avoir une force, n'est-ce pas? Sur naturelle. Dès que le combat s'enclenche, vois la victoire. Il ne faut pas voir l'aspect du combat. Il ne faut pas voir le coup que tu reçois dans le combat. Il ne faut pas regarder ça. Vois plutôt la victoire que Dieu t'enlira dans ce combat. Amen. Si vous voulez que le mille tombe, tout dépendra de vous. Amen. Le mille tombe dans l'esprit. Si tu veux posséder ton canard, tout dépend de toi. Si tu penses que ce sont les fidèles d'Aman, si tu penses que ce sont les fidèles d'Aman, si tu penses que ce sont les amouréens, les jédiciers qui sont tous, qui ne vont pas rentrer dans la grâce, tu perdras le combat. Vois Dieu avec toi dans ce combat. Dis-toi que tu remporteras la victoire. Amen. Dis-le-la-mère. Amen. C'est un combat simple. Ce que tu vois, humainement parlant, tu ne peux pas. Ça, c'est toi. Mais Dieu peut. Est-ce qu'on m'a dit? Est-ce qu'on m'a dit? Amen. Dieu peut. Il est sûr. Tu ne peux pas l'échanger, il est sûr. Souvent, les gens, les médecins disent, mais c'est un miracle, ce que nous voyons, c'est un miracle. Parce qu'ils savent qu'il y a une main, il y a une main divine, il y a quelque chose, il y a une main dedans. Tu viens d'opérer un miracle. Est-ce que tu crois un miracle? C'est la question que tu crois. Peu importe le nombre des adversaires qui te combattent, peu importe l'adversité. Mais est-ce que tu crois? Si oui, il faut commencer à bannir tout ce qui est négatif dans ton cerveau, il faut commencer à néger tout ce que les gens disent dans ton cerveau, il faut commencer à coulir sur les yeux. Amen. Même la place de Dieu. N'est pas bon front de Dieu, vous le ramassez. Vous le ramassez. Jésus dit, mais, je suis la résurrection de la vie, il y en a à lui, mais il sent déjà, le cas résurrection est la vie. Résurrection de la vie ici, il est dans le tombeau, et après la résurrection, et puis il y a vie encore. Il y a déjà commencé à trouver, Dieu n'est pas comme nous les humains. S'il a conduit la paix au niveau de l'Israël, s'il a combattu la malèque, il te donnait aussi la victoire. Il est dans la nappe. C'est qui l'affaire de le passé? Il nous le fait aujourd'hui. Il nous le fera de la paix. Mais si tu as senti en signe de Dieu. Alors bon courage, apporte le combat. N'évère pas le coup que tu ne sois. Voie plutôt la victoire. C'est ce qui est plus important. Voie la victoire. Ah non, c'est moi, je ne pourrais pas répondre. C'est dangereux de nous enlever comme ça. Sinon les enfants, c'est Dieu. Les questions, on m'a l'éveillé dans n'importe quoi. Les organes ont dû à ça. Amen ! Amen ! Je dis que j'ai, j'ai consulté. Le dimanche passé, la rencontre des collages, monsieur, ça ne m'aillait pas chez lui. La bébé, il me regardait le droit dans les yeux. Il dit, papa, je suis confronté à quelque chose avec mon examen. Quand j'ai fini l'examen, c'est déjà ici. Franchement, ça fait un an. Mais c'est maintenant que je vais répondre à l'examen. Puis l'examen, on met, on va prier. Il faut prier. Le bon soin est plein. Et quand il finit ce soin, il ne boit que de lait pendant trois jours. Il ne mange pas comme le rire, voilà. Il ne mange pas comme le rire, il ne mange pas comme le rire, il se s'arrachait. Après ça, la soin est espagnol. Il ne mange pas ça. Il voit le lait comme le rire. Il est fatigué. Il va rire le droit dans la tête. Je dis, tu crois, il dit, on ira ça. Il est venu la dernière fois, il nous a rendu le témoignage. Avec les papiers, l'appui, c'est sa foi. Le médecin est tourné. Parce que le médecin ne le croit pas. Le médecin ne le croit pas mieux. Pourquoi ? En tant que, si nous voulons venir à se le médecin, le ski salif est gardé. Il y a des gens qui écoutent. Il dit, papa, sur le ski salif, il y a qui ça ? Il va faire, mais il dit, il dit que c'est fini. Il dit, mais qu'est-ce que tu penses ? Il dit, non, ce n'est pas une question de prière. Qu'est-ce que toi, tu penses de Dieu ? C'est une question. On n'a pas prié, ce n'est pas une foi. Ce n'est pas une foi. Quelqu'un fois, il s'est dit, papa, je crois mon mère. Il dit, mais donc, mon esprit de foi, je crois ton miracle. Lui, c'est un homme, il est limité. Il n'a pas de vie de Dieu. En quoi ? Celui qui appelle l'être humain, lui donne une petite connaissance de la technologie, de la science. Ça s'arrête là. Mais Dieu est capable, même donner la vie à mort. Sur cela, il faut croire. Crois ton miracle. Est-ce que tu crois ton miracle ? Tu peux pas oublier à les gêner. On a prié, on a gêné tout le temps. Est-ce que nous vous croyons encore d'être plus avant qu'un miracle ? Tu crois ça ? Est-ce que vous croyons encore un miracle 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 ? Sous-titrage FR ?